La parole est à Virginie Duby-Muller pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui en première lecture à l'Assemblée Nationale nous vient du Sénat. Elle a été déposée le 24 juillet 2014 par les sénateurs Alain Richard et Jean-Pierre Sueur. Une question d'actualité avait été posée préalablement par le groupe UMP, suivi le 3 septembre par un texte quasiment identique déposé par les sénateurs UMP, Gélard, Leleu et Milon. Cette proposition de loi est relative à la représentation des communes au sein d'une communauté de communes ou d'agglomérations. Elle vise à remédier aux conséquences résultant pour les intercommunalités de la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de la loi du 16 décembre 2010, encadrant l'accord amiable adopté par les conseils municipaux concernés pour la fixation du nombre de sièges communautaires et leur répartition entre les communes membres d'une communauté d'agglomérations ou d'une communauté de communes. Pour ma part, mon attention a été attirée sur la question par la communauté de communes du Genevois. Celle-ci venait d'être touchée par les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014 et voyait le nombre et la répartition de ces conseillers communautaires passer de 52 à 42. Si toutes les communes restent représentées, deux voient leur nombre de délégués passer de 3 à 2, excluant de fait l'unique membre de la minorité démocratiquement élue. Et surtout, 8 d'entre elles n'ont plus qu'un seul délégué. Ce territoire, situé dans l'agglomération du Grand Genève, comprenant 38 000 habitants pour 17 communes, Saint-Julien-en-Genevois, la ville sante, 12 000 habitants, et les 4 bourgs, Viry, Valéry, Colonge-Sous-Salève et Beaumont, qui rassemblent un peu plus de 13 000 habitants, pourraient, en théorie, et compte tenu de la nouvelle composition du Conseil communautaire, impulser un type de développement du territoire qui ne correspondrait pas aux 12 autres collectivités. Mais l'accord local trouvé au sein de ce Conseil communautaire permettait, dans l'esprit de la loi, d'équilibrer la représentation du territoire entre une part prépondérante accordée à la représentation au prorata de la population et une représentation minimale de chaque commune. C'est cet équilibre local qui est venu bouleverser l'application de la décision du Conseil constitutionnel, en excluant formellement du Conseil communautaire du Genèveois, des élus qui étaient fortement investis dans la vie communautaire. Souvent premiers adjoints ou premiers membres de la minorité communale, ces élus voient dans l'intercommunalité une solution au problème du territoire. Leur enlever la possibilité de s'investir est fortement démotivant et ne favorise pas le rapprochement entre les élus locaux et l'intercommunalité. Vous ont-ils d'ailleurs écrit, M. le ministre, dans un courrier commun daté du 18 novembre 2014 et signé par les maires du territoire ainsi que par les conseillers communautaires évincés. Aussi, ai-je décidé avec l'accord du sénateur Leleu de reprendre à mon compte la proposition de loi UMP du Sénat et de la déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale le 14 octobre dernier avec mes collègues au Savoyard, Martial Sadier et Lionel Tardy. Cette proposition de loi numéro 2287 vise à remédier à ces situations. Comme le texte que nous examinons aujourd'hui, elle entend donc établir des limites chiffrées aux écarts de représentation issus d'un accord local en cohérence avec la jurisprudence fixée par le Conseil constitutionnel en matière de représentation électorale. Ainsi, les communautés affectées par une modification de leur organe délibérant se voient-elles offrir enfin la possibilité de conclure un nouvel accord tel qu'encadré par la proposition de loi dans les six mois suivant sa promulgation ? La Commission des lois de l'Assemblée nationale ayant totalement réécrit la proposition de loi adoptée par le Sénat au point d'en modifier même le titre « Proposition de loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires » et au motif que le dispositif voté par le Sénat comportait toujours des risques constitutionnels importants, on est maintenant en droit d'espérer que cette instabilité juridique préjudiciable au fonctionnement des EPCI va cesser. On peut désormais espérer, Monsieur le Ministre, qu'enfin, depuis le 20 juin dernier, les EPCI concernés vont pouvoir sortir de l'expectative et retrouver leur équilibre. Cessons la précipitation et luttons contre l'amateurisme qui vous avait touché en décembre 2012 avec la loi de 2010 pour la rendre plus attractive, je cite « Votons vite aujourd'hui car il y a urgence, mais de façon raisonnable, comme le réclamait de façon prémonitoire mon collègue Philippe Gosselin, un certain 19 décembre 2012 à minuit. » Pour ma part, je voterai donc cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Merci.